C'est le mois prochain aussi que les salles de spectacle pourraient commencer à rouvrir avec un protocole qui reste encore à définir. Quelle jauge dans les salles, quel rythme de représentation pour trancher peut-être le monde culturel. Regardera-t-il à l'étranger car au-delà de nos frontières, certains lieux de culture ont déjà rouvert. Et on a fait le choix ce matin de regarder ce qui se passe à travers le monde avec vous. Angèle Châtelier, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors pour le théâtre par exemple, où peut-on aller voir une pièce aujourd'hui ? Eh bien à New York depuis une semaine mais dans des conditions très strictes. 150 personnes maximum dans la salle avec masque obligatoire évidemment et un test PCR négatif à présenter. L'objectif, que les lumières de Broadway se rallument complètement à l'automne. Et puis d'autres ont eu la chance d'entendre ça. La Traviata qui a été jouée en décembre à Barcelone. L'appareil qu'à New York, jauge réduite, masque et tout est fait pour que les spectateurs le gardent pendant l'entracte. Les bars sont fermés dans les salles et les rideaux restent levés entre deux actes pour que les spectateurs contemplent le changement de décor et restent à leur place. Et pour le cinéma ? Et pour les cinémas, on reste en Espagne puisque pour l'Europe, c'est l'un des seuls pays où les salles sont ouvertes. Le masque est obligatoire là aussi. Interdiction de manger des pop-corns mais faute de films. 42% des cinémas ont porte close dans le pays. Malgré tout, c'est un modèle dont s'inspirent les professionnels en France pour ouvrir au plus vite. Et parmi ces lieux culturels, il y en a un prioritaire, Angèle, dans l'Hexagone, ce sont les musées. Oui, c'est l'un des lieux les plus faciles à contrôler. D'ailleurs, en Allemagne, quelques-uns ont pu rouvrir dans des conditions sanitaires très strictes. Et là aussi, notre correspondante Hélène Kohl a pu le constater à Berlin. Sans test négatif et un ticket acheté à l'avance, on ne met pas un pied à la National Gallery. Un vigile contrôle chaque visiteur. Aller au musée est une démarche en soi, reconnaît Katerina derrière son masque FFP2. On avait tout prévu. On s'est fait tester à 10h ce matin et puis on avait réservé le musée à midi. C'est super. C'est en tout cas bien mieux que quand tout était fermé. 30 000 billets ont été vendus en deux semaines. Raphaël Gross, le directeur du musée d'histoire allemande. La joie des gens, leur impatience à aller voir de l'art, de la culture dans les musées, tout ça nous a surpris. Steffi et sa collègue pensaient aller admirer quelques toiles de maître pendant leur pause déjeuner. On avait justement un test négatif du jour, mais il n'y a plus de créneau pour visiter le musée aujourd'hui et demain. Et elles s'attendent à ce que tout referme à nouveau car l'épidémie repart à Berlin. Et au-delà de 100 cas pour 100 000 habitants, ce projet pilote dans quelques musées de la capitale devra être arrêté. Voilà pour les musées. Mais d'autres comme vous, j'imagine, Mathieu, attendent la réouverture des salles de concert. Alors cette ambiance-là, l'Australie la connaît déjà. Mais là-bas, le contexte est très différent. Le pays a opté pour la stratégie du zéro Covid. Il n'y a plus que 10 cas de contamination par semaine. Alors il y a un mois, le groupe Time In Palat a pu jouer devant 2000 personnes. Debout, coller les unes contre les autres et sans masque. Oh, tu ne savent pas bien les instruments, c'est brouillon, mais c'est ça, c'est du live. C'est ce qui manque aussi un petit peu, franchement, plutôt que la musique toute propre qu'on écoute à la maison. Tiens, en parlant de concert, on a appris également le report de la tournée d'Indochine. Et ce n'est pas n'importe quelle tournée, c'était les 40 ans du groupe. Ils devaient fêter ça cette année, report à 2022. 2022, premier concert au Stade de France le 21 mai pour le retour de la musique et des concerts. Il faudra donc attendre encore un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada